la vie est croissance gardez ça en mémoire la vie c'est la croissance c'est l'évolution c'est la mort c'est la renaissance c'est c'est toujours de croître en fait de prospérer de progresser c'est pas dans un but de performance c'est pas dans un but d'acquérir encore plus c'est la qualité intrinsèque du vivant c'est que c'est la croissance ton gazon il croit en tête et cheveux il pousse en fait les nuages avancent toi tu avances dans la vie de bébé à naissance il grandit c'est le but du vivant c'est la croissance alors imaginez l'opposé de la croissance s'est arrêté de croître s'est arrêté de grandir s'est arrêté d'apprendre s'est arrêté d'évoluer alors l'invitation que je vous fais c'est de vous mettre à l'ex de vous challenger à sortir de votre zone de confort dans le dernier webinaire qu'on a vécu ensemble je vous ai parlé beaucoup de la capacité adaptative donc notamment avec les bains froids avec les douches froides notamment avec le jeûne avec la méditation n'allez pas croire que mon le mon message était embarquer dans la bonne la mode des douches froides embarquer dans la mode des bains froids à n'est pas croire que mon mon message était je mange pas beaucoup tu vas maigrir c'est loin d'être sur mon message c'est dire va expérimenter la vie à l'intérieur de toi voilà limite de ta capacité adaptative et tu vas voir qu'est ce qui va se passer tu vas être challenge et tu vas avoir besoin de résilience tu vas avoir besoin de t'adapter à revenir ici en présence la vie va croître parce que tu vas aller expérimenter tes zones de d'illusions mais tes zones de résistance et tu vas les transcender alors tu vas croître et à chaque fois que tu vas être en zone de croissance t'es en zone de pleine réalisation rappelez-vous la gang quand j'ai fait mon webinaire hier on était près de 1500 en zoom et sur le sur facebook j'étais dans un nouveau setup à le setup que je suis ici présentement mon son n'était pas bon c'était pixelisé juste avant le webinaire j'ai fini me dire j'ai failli me dire c'est important le reboot challenge va avoir beaucoup de personnes je vais le faire dans mon autre pièce dans mon bureau un juste en bas où est-ce que je suis confortable dans ma saque dans ma chaise avec mon micro avec mon ordinateur mon filage que tout fonctionne bien là je me suis j'avais envie de fuir puis de m'en aller dans le connu mais je me suis dit il n'y aura pas de croissance si je me soumets pas en fait si je vais pas risquer donc je suis rentré en live avec vous et bien sûr mais mon internet était moins bon la qualité du vidéo était moins claire il y avait des choses que j'avais oublié de bien brancher bien syntoniser mon son s'appétit il n'y a même pas de son début je me suis adapté et aujourd'hui mais j'avais une journée où est-ce que j'avais différents live des entrevues aussi que je faisais et la qualité de mon son était bon la qualité de ma caméra était bonne ma lumière était bonne au travers de tout ça j'ai grandi donc ma zone de confort s'est agrandi et j'ai accès à une toute autre à un autre univers aujourd'hui alors la capacité d'adaptative c'est c'est la clé qu'il faut venir travailler c'est pas le bain froid c'est pas la douche froide c'est pas le jeune c'est pas la méditation ne pas bouger c'est pas de courir ou de pas courir c'est arrivé à s'adapter va à la limite de ta capacité adaptative ne la dépasse pas jamais parce que si tu dépenses tu vas finir par par payer si on le dépasse si tu es prêt à vivre avec les conséquences c'est ok mais il va toujours avoir un oh my god sur épuisement je suis plus sharp j'arrive plus à connecter j'ai plus envie de rien ça c'est parce que j'ai dépassé ma capacité adaptative donc apprenez à vous observer à l'observé la vie en vous à sentir où sont vos limites mais surtout challengez vos limites la gang challenge challengez les illusions de votre esprit quand vous étiez petit imaginez quand vous avez appris à marcher imaginez si la première fois vous avez fait comment moi j'y arriverai jamais mais on serait tout en train de ramper il y avait du monde il y aurait du monde qui ramperait partout où on marcherait à quatre pattes donc vous vous êtes le levé vous avez eu la résilience vous êtes secoué et vous avez challengé votre capacité adaptative vous vous êtes reposé quand on a grandi les jambes nous ont fait mal parce qu'on est en croissance c'est correct on doit apprendre à s'apaiser dans cette période là c'est des périodes de régénération de régénération observer la vie la gang c'est un vrai laboratoire vivant laboratoire de santé laboratoire spirituel c'est un laboratoire de vivant observe la vie à l'intérieur de toi le reboot challenge c'est surtout pas un challenge de performance c'est surtout pas un challenge pour maigrir c'est surtout pas un challenge de je veux devenir quelqu'un d'autre mais plutôt tomber en amour avec soi tomber en amour avec la vie apprendre à à s'intéresser au vivant à l'intérieur de nous et apprendre à devenir des jals chimiches je savais j'allais me tromper des jals c'est ça c'est ça rajoute des voyages fait toi un beau mot avec ça des jals chimiches je vais vous laisser là dessus je suis allé à la limite de ma capacité adaptative je vous aime je vous adore on est rendu jour ça c'était le jour 1 aujourd'hui du reboot challenge je vois énormément de résultats dans mon corps dans ma vigilance dans ma disponibilité dans ma biodisponibilité la disponibilité de la vie à l'intérieur de moi de l'enthousiasme par rapport à la vie à observer mon sommeil le matin quand je me lève comment ça se passe la récupération comment mon corps me fait sentir quand il est en train de perdre ses toxines ses gras et tout ça bref observer observer et tomber en amour avec le process